Et donc, on va élever nos pensées vers Dieu notre Père, créateur de toutes choses, et vers tous ces bons esprits qu'il nous envoie en permanence pour nous assister, notamment le guide spirituel de chacun d'entre nous, qui est vraiment là à notre disposition, dès qu'on l'appelle, pour nous aider à surmonter toutes les difficultés et toutes les phases compliquées de notre vie et nous aider aussi dans les moments où nous nous attachons à travailler à notre évolution, apprentissage intellectuel, mais aussi l'évolution morale pour chaque jour devenir un peu meilleur que la veille. Et donc, c'est dans ce but-là que nous sommes réunis aujourd'hui, dans ce cours, pour voir justement cette question de l'évolution de l'âme aujourd'hui. que cela puisse nous aider à prendre ce chemin vers le bonheur, et que cela puisse également être utile pour les esprits qui pourraient assister à ce cours ce matin avec nous. Je vous ai mis à l'écran le programme, j'espère que vous le voyez. Est-ce qu'il y a des messages Skype qui tombent ? Il y a peut-être encore quelqu'un qui est perdu dans Skype. Ah oui, voilà, Antoine qui cherche le lien, et Sandrine et Stéphane qui l'ont mis. Bon, c'est très bien. Oui, alors il y a Renaud, et il y a une autre personne que je ne connais pas encore, mais on va faire connaissance. Voilà, donc vous voyez le programme. Donc, on a fait le module 1, l'introduction à l'étude du spiritisme. On a fait le module 2 sur Dieu, et on est en train de faire le module 3 sur l'existence et la survie de l'esprit. Donc, on a vu il y a 15 jours l'épreuve de l'existence et la survie de l'esprit, de l'âme. Ensuite, on a vu la semaine dernière l'origine et la nature de l'esprit qui se sont formés au long des milliers, voire des millions d'années sur l'apparition de la vie sur la Terre pour arriver jusqu'à l'esprit humain que nous sommes. Et donc, on va voir aujourd'hui le progrès des esprits, donc la loi d'évolution. Voilà. Donc, allons-y. Voilà, progression des esprits. Donc, les objectifs... Alors, bonjour. Je ne connaissais pas le nom, là, Juan Antonio Gilberto. Ah oui, 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 bonjour. Vas-y. Oui, c'est mon nom de carte d'identité, c'est Antoine, sinon. C'est ce que j'allais dire, on te connaît sous le nom d'Antoine. Bienvenue. Merci. Et merci, Sandrine, pour le petit lien, parce que je n'avais pas connecté, en fait. Merci. Alors, donc, voilà. Alors, on va expliquer comment se réalise la progression des esprits, donc de l'âme, y compris d'une autre, ça nous concerne directement. Et on va montrer aussi la hiérarchie des esprits, donc comment est-ce qu'on arrive à classer ou à reconnaître ceux qui ont déjà plus ou moins évolué. D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord. Donc, les notions de base, on démarre avec le livre des esprits, question 114. Les esprits sont-ils bons ou mauvais par leur nature ou bien sont-ils les mêmes esprits qui s'améliorent ? C'est la question de base. L'esprit, réponse des esprits. Les mêmes esprits qui s'améliorent, en s'améliorant, ils passent d'un ordre inférieur dans un ordre supérieur. Donc, clairement, les esprits confirment ici, en réponse à cette question, que l'évolution de l'âme, d'accord ? Que les esprits, les âmes évoluent. Donc, y compris nous, on évolue. D'accord ? On a eu un point de départ, ça viendra peut-être un peu plus bas. On a tous été créés pareils, simples et ignorants, mais perfectibles, avec cette faculté de devenir meilleurs. Et aussi avec ce libre-arbitre qui se développe progressivement au cours de notre évolution. Plus on évolue, plus le libre-arbitre, plus la liberté devient grande. Et donc, chacun avance à son rythme. Selon son travail, selon ses efforts. Et bien sûr, avec le temps. Il y a des esprits, la création des esprits se fait en permanence par Dieu. Donc, il y a des esprits qui ont été créés avant nous, qui ont eu plus le temps d'avancer. Donc, on prend l'exemple de Jésus, c'est un peu le summum des exemples d'esprits évolués qui se soient réincarnés sur la terre. Et bien, on peut tous dire qu'un jour, on sera, à force d'évoluer, on arrivera à un niveau d'évolution comparable à celui de Jésus. Alors, je dis toujours, pour moi, ce sera dans très longtemps. Mais j'y arriverai un jour, d'accord ? Et après, c'est vrai que quand on regarde sur terre, il y a encore des esprits qui sont relativement peu évolués. L'évolution se fait aussi sur deux plans, l'évolution intellectuelle et puis l'évolution morale. Il y a des esprits qui ne sont ni avancés intellectuellement ni moralement. Bon, ce sont les cas sociaux, comme je dis, qu'il faut aider à évoluer. Mais bon, comme il leur manque l'intelligence, ils ne feront jamais beaucoup de mal, malgré leur méchanceté, entre guillemets, leur manque d'évolution morale. Après, vous avez ceux qui sont à la fois élevés intellectuellement et moralement. Donc, tout ça, ce sont les esprits qui devraient nous diriger, des esprits comme Jésus. Après, vous avez ceux qui sont évolués moralement, mais pas évolués intellectuellement encore. Donc, ça, ce sont les chevaux de trait, comme on dit, les personnes qui sont les bons collaborateurs, qui seront fidèles et loyaux, mais il leur manquera l'intelligence, qui devront aussi développer pour pouvoir devenir des esprits de l'autre catégorie. Et après, vous avez ceux qui sont élevés intellectuellement, mais pas moralement. Et ça, c'est les pires, parce que ceux-là, ils utilisent leur intelligence pour faire le mal, ou pour tirer la couverture à eux, pour travailler à leur intérêt individuel au détriment de l'intérêt collectif. Donc, c'est tout ce qu'on envoie beaucoup sur la Terre, la corruption, etc. Donc, ce sont des esprits qui sont intelligents, mais pas encore évolués moralement. Fabrice ? Mais l'évolution morale ne va pas quand même de pair avec l'évolution intellectuelle ? Alors, on va le voir, l'évolution intellectuelle entraîne toujours l'évolution morale, mais pas toujours immédiatement, nous dit la réponse des esprits à la question dans le livre des esprits. Oui, parce qu'à partir du moment où la personne, elle a l'intelligence et qu'elle comprend qu'elle a une âme, qu'elle comprend la situation de cette âme dans l'avenir, qu'elle comprend aussi la temporalité des biens terrestres et des situations terrestres, forcément, comme elle a l'intelligence pour comprendre ça, ça va l'amener à évoluer aussi moralement, mais pas toujours immédiatement. Et donc, c'est pour ça qu'on voit dans le monde beaucoup de personnes très intelligentes qui utilisent leur intelligence pour faire le mal, pour servir leur égoïsme, entre guillemets, quoi. Vincent ? Moi, j'ai toujours du mal quand on parle de moralité, évoluer moralement, quand on n'est pas capable de mettre des mots derrière la morale. Est-ce que c'est une morale chrétienne ? Pour moi, le terme moral ne me convient pas, ça me choque à chaque fois, parce que ce n'est pas assez précis. Oui, la morale, c'est lié au bien et au mal. Et la référence, selon la philosophie spirite du bien et du mal, c'est le bien, c'est tout ce qui est en harmonie avec les lois de la nature, et le mal, c'est tout ce qui n'est pas en harmonie avec les lois de la nature. Donc, on retrouve effectivement des morales dans les enseignements religieux, aussi dans l'éducation civique ou ailleurs. Dans les conventions qu'on a, on le retrouve dans des lois, les lois qui sont censées, comment dire, interdire les meurtres, protéger la propriété individuelle. On retrouve un peu les dix commandements du décalogue. Ces dix commandements, en principe, sont des commandements pour montrer qu'est-ce que c'est que le bien. Et puis, les lois aujourd'hui suivent ces principes de base qu'on retrouve dans le décalogue. Donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs référentiels pour le bien et le mal, mais le référentiel spirite, c'est ce qui est en harmonie avec les lois de la nature et ce qui ne l'est pas. Donc, pourquoi le spiritisme se ramène à la nature ? C'est parce qu'aujourd'hui, on a des lois qui permettent un certain nombre de choses, mais qui ne sont pas forcément bonnes. Les lois, elles évoluent avec l'évolution des humains, des membres de la société et puis de la société en tant que telle. Il n'y a pas si longtemps que ça, par exemple, l'esclavage était autorisé par la loi. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Donc, on voit bien que les lois évoluent et de plus en plus tendent vers cette morale. C'est vrai que des fois, il y a des petites rechutes, des retours en arrière, des choses comme ça. Et donc, je suis en train de lire un livre d'un pédopsychiatre J'ai lu ce paragraphe hier où il parle de la morale. Et il faut que je relise d'ailleurs, parce que lui, il conceptualise la morale suivant différents critères, effectivement. Donc, il y a la morale religieuse. C'est parce que Jésus a dit que, ou il est écrit dans les textes que, etc. Alors, il faut reconnaître que la morale qui vient aimer votre prochain comme vous-même, il y a des choses qui sont vraiment fondamentalement bonnes dans tous ses écrits. Mais là aussi, il faut tenir compte de l'historique de ces documents. Et donc, voilà, le référentiel qu'on a aujourd'hui, qui est vers les lois de la nature, lui, il est beaucoup plus neutre. Les lois de la nature, les lois divines, voilà, l'harmonie avec ces lois divines, c'est un référentiel qui est beaucoup plus durable que des textes qui ont été faits à un instant donné, à une époque donnée. Les lois de la nature, qu'est-ce qu'on entend par lois de la nature ? C'est les lois de Darwin, c'est le darwinisme, c'est-à-dire que ? Alors, Darwin, il a, comment dire, étudié l'évolution de l'espèce humaine. Maintenant, Darwin n'a vu que la partie matérielle de cette évolution, il n'a pas vu la partie spirituelle. Donc, le darwinisme ne représente que partiellement les lois de la nature. Les lois de la nature aussi, on les découvre au fur et à mesure du progrès des sciences. Tu vois ? Pour moi, ça reste toujours un point un peu d'hélicat, parce que c'est vrai que quand on n'est pas capable de nommer clairement les lois ou les lois morales, c'est de ça qu'il s'agit, on est dans le flou et du coup, on est dans une doctrine. Alors, ce qu'on peut lire, Kardec donne quand même beaucoup d'exemples dans qu'est-ce que c'est que cette morale, qu'est-ce que c'est que cette harmonie avec les lois de la nature. Il en donne, par exemple, quand il parle des lois morales, dans le livre troisième du livre des esprits. Il y a un livre entier du livre des esprits, il y a une partie entière, le troisième livre sur les quatre, qui parle de ces lois morales. Donc là, on peut s'y référer et donc voir si effectivement on atteint ce critère de l'harmonie avec les lois naturelles, parce que c'est de ça dont il s'agit. Et un autre endroit où il parle beaucoup de ces lois morales, c'est dans l'Évangile selon le spiritisme, où il prend le cas particulier de la morale qui découle des enseignements qu'avait laissé Jésus dans les Évangiles. Et donc, bienheureux ceux qui sont doués pacifiques, nul ne peut rentrer dans le royaume de Dieu s'il donnait de nouveau, aimez votre prochain comme vous-même, bienheureux les simples d'esprit. Il y a tous ces enseignements qui sont interprétés dans l'Évangile selon le spiritisme de façon très concrète, des interprétations qui nous concernent dans des situations qu'on vit quotidiennement et donc qui là aussi nous guident et nous orientent qu'est-ce qui est plutôt bien et qu'est-ce qui est plutôt moins bien, non pas de façon dogmatique et imposée, mais de façon raisonnée, avec les arguments à l'appui. D'accord ? Par exemple, l'égoïsme, est-ce que l'égoïsme c'est bien ? Bon, non. Et l'humilité, l'abnégation, est-ce que c'est bien ? Plutôt oui. Donc, il y a même le chapitre, quand il dit le chapitre l'homme de bien, qui illustre et donne des exemples, il y a un certain nombre de critères, sur, voilà, si on veut avancer moralement, quels sont les genres de choses qu'il faut qu'on s'efforce de corriger en nous et quelles sont les vertus, entre guillemets, qu'il faut qu'on essaye d'acquérir. D'accord ? Donc, on ne manque pas de référentiel pour cette morale, mais encore une fois, ce ne sont pas des choses qui sont imposées dogmatiquement, c'est des choses qui sont expliquées et montrées de façon raisonnée. Il y a le raisonnement qui va avec. Parce que si on veut progresser, on a besoin de comprendre les lois morales, et on a besoin de comprendre là où on va. Parce qu'autrement, on est perdu. Exactement. Et moi, je me sens perdu. Au niveau du spiritisme, je n'ai pas intégré personnellement les lois morales du spiritisme. Du coup, je ne sais pas vers où on va. Alors, les lois morales, c'est quand on revient au... Je ne sais pas si on le verra ici. Voilà. Donc, la réincarnation. Voilà. Et vous voyez, c'est là où on va commencer, les lois divines ou naturelles. Donc, à partir du module 7, on voit les lois morales. Donc, par exemple, le 4 juin, on verra le bien et le mal. Donc, on est vraiment en plein dedans. D'accord ? Et donc, toute loi d'adoration, loi de liberté, ce sont les trois premières lois morales. Il y en a dix. Au Kardec, on a classé dix en tout. Mais après, comme tout classement, on peut classer en cinq, en vingt. Lui, il a classé en dix. Voilà. Les autres, on les verra à partir de la rentrée. Et donc, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur ces lois morales dans le cours. Justement, pour donner à chacun les outils et les référentiels permettant de s'y retrouver dans ce bien et ce mal, dans ces lois morales. Avoir des branches solides auxquelles on peut s'accrocher. Et encore une fois, de façon rationnelle. D'accord ? Donc, c'est essentiellement le livre troisième du livre des esprits. Donc, je te conseille de regarder de nouveau d'ici avant le mois de juin, qu'on puisse vraiment voir dans le détail qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qui n'est pas clair. Et donc, l'évangile selon le spiritisme, qui lui aussi est, entre guillemets, un traité de morale pratique basé sur l'exemple particulier des évangiles. On pourrait très bien aussi y avoir les Vedas selon le spiritisme, le bouddhiste selon le spiritisme, puisque toutes ces lois morales, en fait, on les retrouve dans toutes les religions. Je ne sais pas si je vous avais dit. Non, ce n'était pas... Parce que c'est le mardi que je donne des émissions audio pour les malvoyants. Et donc, il y a une dame qui a fait une conférence qui sera bientôt publiée dans le mois mondial du spiritisme, au mois d'avril, la dame d'Australie. Et elle a pris un précepte de Jésus qui est, faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous. Et donc, elle a retrouvé ce même précepte dans l'islam, dans l'hindouisme, dans le zoroastrisme, dans Confucius, dans l'hindouisme. Elle l'a retrouvé dans pratiquement toutes les... C'est Elsa ? Pardon ? C'est Elsa, non ? Non, c'est une dame d'Australie. Je ne me souviens plus de son nom. Et j'avais trouvé... Bon, je l'ai vu parce que, bon, j'ai travaillé aux traductions, parce qu'elle parle en anglais, évidemment, pour l'Australie. Donc, il y aura des sous-titres en français. Et c'est en traduisant que j'ai vu ça. Et j'ai trouvé ça, effectivement, assez remarquable. Et c'est tout un travail à faire pour montrer que ces lois morales, entre guillemets, qu'on retrouve dans le livre troisième du Livre des Esprits, dans l'Évangile selon le spiritisme, qu'on retrouve dans les Évangiles, on les retrouve partout ailleurs, dans pratiquement toutes les religions. D'accord ? Et donc, ça montre bien l'universalité de ces lois morales, qui sont les mêmes pour tous. Et ça confirme, ça va dans le sens de confirmer ce référentiel, qui sont les lois divines ou naturelles. D'accord ? Alors, il y a Fabrice qui a levé la main, et j'avais vu Sandrine et Stéphane à un moment donné aussi. Oui, moi, ce que je voulais dire, tout simplement, c'est vrai qu'on a les enseignements de Jésus avec tous ces concepts. Mais je peux aussi comprendre la position de Vincent. C'est vrai que ce n'est pas évident, parce que ce que je veux dire, c'est qu'à notre niveau, à nous, avec un minimum d'intelligence, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Charles, il faut avoir un minimum de… Enfin, on va dire, il faut d'abord une évolution intellectuelle avant d'avoir une évolution morale. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à notre niveau, à partir du moment où on a un minimum d'intelligence et on peut réfléchir sur soi-même, je dirais que ce qui compte, enfin, pour répondre un petit peu à Vincent, c'est que quand on se comporte d'une certaine façon avec des gens ou quand on a certaines pensées, je pense qu'on est capable de dire est-ce que cette pensée ou est-ce que ce comportement penche plutôt du côté du bien ou plutôt du côté du mal. Et à partir du moment où on est capable de faire cette différenciation en se disant, voilà, j'ai eu, mettons, j'ai eu une interaction avec un collègue ou une personne, un proche, je lui ai dit des choses, je me suis comporté d'une certaine façon, est-ce que ce que je lui ai dit et la façon dont je me suis comporté, est-ce que c'est plutôt bien ou est-ce que c'est plutôt mal ? Et à partir du moment où on est capable, je pense, à notre niveau de faire cette différenciation, on a déjà un début de réponse sans aller sur ce que nous a enseigné Jésus où là, on est vraiment dans la morale la plus pure, dans le concept le plus pur. Je veux dire, déjà, à notre niveau, si on est capable de dire, voilà, ce que j'ai fait là, ce que j'ai dit là aujourd'hui, c'est plutôt bien parce que je n'ai pas offensé. Au contraire, j'ai apporté du réconfort ou la façon dont je me suis comporté, eh bien, il l'a apprécié. Je pense que déjà là, c'est déjà un début de réponse sur cette notion de morale du bien ou du mal. À notre niveau, je pense que déjà, si on est capable de faire ça, moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Et puis, tout doucement, après, on va évoluer et on va se rapprocher tout doucement un peu plus de ce que nous a enseigné Jésus si même, comme tu le dis, Charles, on a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Mais je pense que déjà, c'est déjà un bon début, ça. Enfin, voilà, c'est sûr. Et le critère qu'a donné Jésus pour aller exactement dans le sens que tu dis, c'est tu te mets à la place de l'autre et tu te demandes est-ce que j'aurais aimé être traité comme je viens de le traiter ? Tu vois ? Est-ce que j'ai fait à l'autre ce que j'aurais voulu que l'autre y fasse pour moi ? D'accord ? C'est ça le critère. Et ce critère-là ne trompe pas. On est dit qu'il tente difficilement. De toute façon, on n'est pas dans un monde de perfection. Si c'était le cas, on ne serait pas ici. Donc, je crois que le mieux, c'est pas d'essayer, enfin, c'est d'avancer, c'est d'aller, c'est de tendre vers ce qu'il y a de mieux. Après, on fait avec ce qu'on a, on fait en fonction de notre évolution intellectuelle, morale. Mais ce qui compte, c'est de tendre vers. On ne nous demande pas d'être parfait, c'est impossible. On ne serait pas ici autrement, on ne serait pas dans ce monde-là. Donc, voilà, on est à notre place et c'est d'essayer de tendre vers le mieux. Puis tout doucement, je pense que l'évolution, elle va se faire comme ça. C'est pour ça que Kardec a dit, par exemple, on reconnaît les spirites, non pas au fait qu'ils soient parfaits, mais on les reconnaît aux efforts qu'ils font pour dompter leur mauvaise inclinaison. D'accord ? Donc, les efforts qu'ils font pour essayer de devenir meilleur. Oui, mais on progresse plus. On progresse plus moralement qu'intérêtalement, plus vite. Le spiritisme nous aide à progresser moralement, mais aussi intellectuellement. Parce que, Patrice, ce qu'on peut dire, c'est qu'il existe des gens, Fabrice, pardon, des personnes qui sont évoluées moralement sans être évoluées intellectuellement. Ça existe. Ça dépend de chacun. Il y en a qui évolueront plus dans un sens que dans l'autre. D'accord ? Mais, voilà. On dirait... Aujourd'hui, le problème qu'on a sur la Terre, c'est que l'évolution intellectuelle, elle est en avance sur l'évolution morale. On utilise l'intelligence pour faire des bombes atomiques. Ça peut devenir très instable et menacer notre survie sur la planète, clairement. le problème, c'est que ce sont bien souvent ces personnes dont tu parles, ce sont des dirigeants. Oui. Ce sont des dirigeants. Ils sont... Intellectuellement, ils ont le potentiel, il n'y a pas de souci. Mais bon, moralement, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et là, ça nous ramène à la question 932 du livre des esprits. Vous voyez, c'en est une que je connais par cœur. Pourquoi est-ce que sur la Terre, c'est les mauvais qui dominent sur les bons ? Réponse, c'est parce que les mauvais sont intrigants et audacieux et les bons sont timides. Le jour où les bons voudront, ils prendront facilement le dessus. C'est la question 932. Et ce jour-là va arriver, c'est clair. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des scandales qui arrivent. Oui, Valérie ? Le spiritisme a cet avantage qu'il éveille quand même notre conscience, justement. Oui. Bien sûr, il se fait poser des questions. Voilà. C'est certain. Et Sandrine et Stéphane, là, ils nous ont mis dans la discussion une partie justement de ce texte de l'homme de bien. C'est un petit référentiel. Donc, voilà, on peut le lire. Quiconque s'efforce d'acquérir les qualités qui sont listées là-dedans, il est définitivement sur la bonne voie de cette évolution pour devenir meilleure, évolution morale. Mais la voie est longue. Je pense qu'effectivement, c'est important de se référer à ce texte. Moi, je sais que je le relis assez régulièrement et que ça m'aide. Et je pense qu'il est important aussi d'écouter les gens qui nous entourent. Parfois, on peut nous faire des reproches, nous dire, oui, t'es comme ci, t'es comme ça. Et ça, il faut savoir l'écouter, que ce soit la famille, les collègues, les amis. Je pense que ça nous permet aussi de travailler sur nous-mêmes et mettre notre égo un petit peu dans notre poche. Même les ennemis, nos ennemis qui souvent vont nous balancer à la figure des choses qui sont vraies et que les amis, par politesse ou par gentillesse, ne nous balancerait pas à la figure de la même façon. On apprend partout. C'est vrai. Alors, les esprits sont classés en différents ordres. Donc, c'est l'échelle spirite, question 96. On verra tout à l'heure le détail, les différentes classifications que Kardec a fait. Les ordres et les degrés de perfection des esprits sont en nombre illimité. Donc, effectivement, ça va de zéro jusqu'à l'infini, entre guillemets. Parce qu'il n'y a pas entre ces ordres une ligne de démarcation tracée comme une barrière. L'évolution se fait de façon continue. Alors après, on peut mettre ces esprits, bons esprits, purs esprits. On peut mettre, comment dire, certaines zones ou catégories. Mais c'est fictif puisque, c'est une pure convention puisque l'évolution se produit donc de façon continue. Et donc, si on considère les caractères généraux, on peut les réduire à trois principaux rangs. Donc, il nous dit, au premier rang, ceux qui sont arrivés à la perfection. entre guillemets relative puisque la perfection absolue, c'est que Dieu. Donc là, on voit les purs esprits. D'accord ? ben, purs esprits, bon, voilà, encore, l'exemple, c'est Jésus ou vraiment ces esprits très élevés qui se réincarnent plus sur la terre sauf exceptionnellement en mission. après, il y a ceux du second ordre qui sont au milieu de l'échelle. Donc, c'est les esprits qui sont entre deux. Le désir du bien et leur préoccupation. D'accord ? Donc, on voit déjà qu'il y a le désir du bien. Alors, on est toujours encore dans ce bien et ce mal comme on en a parlé tout à l'heure. Donc, le désir de cette harmonie avec les lois naturelles. Et il y a ceux du dernier degré qui sont encore au bas de l'échelle, ce sont les esprits imparfaits. Voilà. Donc, où est-ce qu'on se... Bon, on n'est peut-être plus trop dans les esprits imparfaits. Je dirais, on pourrait honnêtement se classer, enfin, moi, en tout cas, dans ceux du milieu du deuxième rang, même si c'est encore en bas de ce deuxième rang, mais bon, je pense qu'on est quand même encore là-dedans. Et donc, les esprits imparfaits caractérisés par l'ignorance, le désir de mal et toutes les mauvaises passions qui retardent leur avancement. D'accord. Donc, ça, c'était la question numéro 97. D'accord. Et donc, ici sur la Terre, il y a un mélange. Vous avez des esprits donc de la troisième catégorie, des esprits imparfaits qui sont mélangés avec des esprits de la deuxième catégorie qui veulent déjà aller vers le bien. Et exceptionnellement, on a aussi des esprits de la première catégorie qui viennent se réincarner en tant que missionnaires pour nous donner l'exemple. Et pourquoi est-ce qu'il y a ce mélange ici sur la Terre ? C'est pour progresser. C'est ça, voilà. C'est-à-dire que il faut des professeurs et des élèves. Il faut, voilà, les gens qui ont compris qui peuvent aider ceux qui n'ont pas encore compris à comprendre ou donner l'exemple. et donc c'est grâce au fait justement qu'on est mélangés. Alors évidemment, les bons souffrent de la méchanceté des esprits imparfaits, mais bon, voilà, au fur et à mesure, c'est aussi ce dont on se rend compte. Comment dire ? Quand on arrive à évoluer un petit peu, on se rend compte que, voilà, on comprend qu'il y a encore des esprits qui sont imparfaits, qui nous font du mal, par exemple, et puis ça nous aide déjà à comprendre pourquoi ils font ça et donc à partir de là à transformer, par exemple, la haine ou le fait d'être fâché ou vexé, on le transforme plutôt en empathie et finalement, le mal qu'ils essayent de nous faire, il nous touchera, il nous attendra moins fort que si vraiment on en souffre. vous voyez ce que je veux dire. Et donc, voilà, le mélange de toutes ces différentes classes d'esprits permet in fine à tous d'évoluer pendant cette incarnation sur la Terre par toutes ces expériences. Charles, tu ne penses pas que quand même la grande majorité de l'humanité à ce jour fait quand même partie des esprits imparfaits ? Dans les esprits du milieu, je classerais par exemple l'abbé Pierre ou Sœur Emmanuelle qui effectivement ont passé toute leur vie à s'occuper des autres. Là, oui, mais bon… On est encore beaucoup dans le matériel. Bon, ben voilà quoi, le spirituel, on en est encore très loin pour la grande majorité des gens. On est encore très ignorant, enfin je pense. Le désir du mal, effectivement, bon, ce n'est pas pour tout le monde, mais bon, enfin moi, je pense qu'on est quand même encore des esprits imparfaits. On est mélangé, je ne dirais pas la grande majorité, c'est peut-être un peu dur, mais bon, c'est vrai que la matière nous aveugle et est tentante et beaucoup se laissent tenter dans cette matière et non pas forcément… Il faut toujours se dire la chose suivante. Nous, on a eu la chance d'avoir accès à ces informations spirituelles. Tout à fait. Moi, ça m'est arrivé, bon, j'ai été éduqué catholique, mais ça n'a pas marché, d'accord ? C'est quand j'avais 26 ans, 27 ans que j'ai commencé à lire Kardec. Je ne sais pas vous, je pense que certains sont nés spirites depuis, ils sont tombés dedans quand ils étaient petits, mais pour ceux qui… Moi, je me rappelle très bien comme j'étais avant de connaître Kardec. J'étais aussi dans cette indifférence de me dire pourquoi on se prend la tête avec ça, on va en profiter un maximum tant qu'on est là, etc. Et il y a beaucoup de choses que je faisais avant qu'aujourd'hui, je ne fais plus. Donc, à partir de là, tu vois, moi, je ne mets même pas tellement ce critère qu'on est spiritualiste ou pas. Le fait d'être spiritualiste, ça t'arrive un jour et ça t'aide à évoluer forcément. Alors après, c'est vrai qu'il y en a qui sont dans le matériel, ils ont accès aux informations spirituelles, mais ils les rejettent. Ah non, ça, ça ne m'arrange pas, je préfère continuer à manger, à boire, à profiter de la vie, etc. Donc là, c'est déjà une autre catégorie, tu vois. Et après, il y en a beaucoup qui sont dans le matériel parce qu'ils n'ont pas encore eu accès au spirituel, tu vois. et ce n'est pas forcément des esprits qui ne sont pas évolués. Donc tu vois, on ne peut pas classer de façon aussi simple. C'est le jour J, quand il y a le test, qu'on voit comment la personne réagit et ça, ça donne une indication meilleure sur le degré d'évolution de chacun. Ça me rappelle toujours la chanson, je ne sais pas si c'est Goldman qui chante si j'étais né en 17 à l'Eidenstadt. Si j'avais été allemand, est-ce que j'aurais réagi mieux que ces gens-là ? Et c'est tout à fait ça. Il faut se mettre dans la peau de l'autre et comment est-ce qu'on aurait réagi ? Et c'est ça, c'est là où on arrive vraiment à prendre la mesure du chemin qu'on a déjà parcouru. Christophe ? Oui, il ne faut pas oublier que dans la classification, il est quand même stipulé que c'est une classification, on va dire, sommaire, parce qu'il y a tellement de différences entre ces classes aussi qu'il ne faut pas non plus se fier trop à ce classement. Et puis, il ne faut pas oublier une autre chose, c'est qu'on a quand même le voile de l'oubli. Ce qui veut dire que, et ça, c'était une question que je voulais te poser, c'est que est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des grosses surprises quand on va se désincarner, quand on aura accès à notre bibliothèque, comme on dit, des faits ou des méfaits qu'on aurait pu faire ? Ça dépend. L'oubli, ça sert à quoi ? Ça sert justement à ne pas porter ces choses lourdes. Christophe, excuse-moi, ça a coupé. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Donc, je recommence. Effectivement, le jour où on voit toutes les bêtises qu'on a pu faire dans le passé, on revient quelque part un peu à la réalité. Mais si, par exemple, on a fait des mauvaises choses dans le passé, mais que dans cette vie, bien qu'on ait oublié ces mauvaises choses qu'on ait fait dans le passé, on a réussi à faire du bien qui compense les erreurs qu'on a pu faire dans le passé, tu vois, on a remplacé, on a compensé le négatif par du positif et puis on arrive au neutre. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'on a réussi à réparer, parce qu'on a réussi à refaire, parce qu'après, là où chacun doit être humble, et ça, on le voit beaucoup quand on fait le travail de dialogue avec des esprits souffrants, par exemple, c'est de dire, de se mettre dans la même peau qu'eux en disant on a tous fait des erreurs dans le passé. D'accord ? L'important, ce n'est pas d'avoir fait des erreurs, c'est qu'aujourd'hui, on fasse des choses qui nous font avancer. D'accord ? Rester à ruminer les erreurs du passé, ça ne va pas nous aider, ça ne va pas résoudre le problème. Je veux juste dire une chose, Charles, qui va en arrière par rapport au début de ce dont vous parliez quand vous avez essayé d'expliquer par rapport aux lois morales. Pour ceux qui ne sont pas très adeptes de la religion, nous avons des livres hors d'un cadre soi-disant religieux qui peuvent nous aider justement et qui sont très, très anciens. Et ce sont des livres où on n'a rien que les livres égyptiens. Je ne me rappelle plus si c'était le livre égyptien ou si c'était le livre des morts égyptien. Et c'est très dur à trouver ces informations, mais tout est là, déjà depuis le début. Oui. Et en plus, il y a d'autres livres plus à faire. Pour ceux qui veulent se rapprocher et comprendre mieux, il y a un livre de Dan Millman qui pourraient nous aider. Je laisse quelques indications et ça pourra aider. Voilà. D'accord. Oui, merci. Effectivement, c'est, comment dire, des bons esprits qui sont venus nous donner, nous aider justement à aller à notre évolution. Ils sont venus de tout temps, y compris chez les Égyptiens. On a toujours bénéficié de cette aide. Et le spiritisme, c'est tout simplement une aide supplémentaire qui est venue au XIXe siècle avec notre faculté de compréhension qu'on a au XIXe siècle, nous expliquer des choses avec un peu plus de contenu rationnel qui nous permettent justement de les comprendre et donc de sortir de la foi aveugle qui existe dans la plupart des religions vers cette foi raisonnée, tout à fait compatible dans ces principes éthiques et moraux avec les préceptes qui avaient déjà été donnés par ces missionnaires qui étaient venus avant, mais cette fois-ci avec les moyens de comprendre mieux le pourquoi de ces préceptes. Voilà. Donc, les révélations sont venues en se succédant tout au long du temps, depuis très ancien, effectivement, et au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure que l'être humain arrive à mieux comprendre les choses, eh bien, comment dire, les révélations viennent en adéquation avec notre capacité de compréhension à un instant t. Tout à fait. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu le support. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, Dieu a créé tous les esprits simples et ignorants, c'est-à-dire sans science. Ignorant, ça veut dire sans science. Donc, c'est en gros évolution morale et évolution intellectuelle à zéro, mais avec cette capacité d'apprentissage. Il a donné à chacun une mission dans le but de les éclairer et de les faire arriver progressivement à la perfection par la connaissance de la vérité et pour les rapprocher de lui. Donc, on est tous créés simples et ignorants, mais perfectibles, et donc, on évolue par des missions, les réincarnations, etc., pour se rapprocher de Dieu, parce que Dieu, lui, il est parfait. Donc, quand on dit perfection, encore une fois, c'est relative. Pour nous, Jésus est parfait, mais Jésus n'est pas Dieu. Il n'a pas la perfection absolue, il a une perfection relative. Le bonheur éternel est sans mélange et pour eux dans cette perfection. Donc, ça, c'est ce qui caractérise les purs esprits. Donc, on acquiert des connaissances en passant par les épreuves que Dieu leur impose. Alors là, vous voyez, le langage, il est peut-être un peu dur, mais effectivement, dans chaque vie, on choisit nous-mêmes ces épreuves quand on en a les conditions, ce qui est quand même la majorité des cas. Et donc, ces épreuves qui nous poussent justement, qui nous donnent l'occasion d'évoluer. Si on met la barre trop haut, ça peut être un échec, mais même en cas d'échec, on peut par après recommencer, refaire en plusieurs étapes ce qu'on n'a pas réussi à faire en une seule étape. Le fait est, c'est que toujours, on ira en progressant. D'accord ? Les uns acceptent ces épreuves avec soumission et arrivent plus promptement au but de leur destinée. D'autres ne les subissent qu'avec murmures et restent ainsi par leur faute, éloignés de la perfection et de la félicité promise. Donc, là, on voit très bien que chacun a son libre arbitre de suivre ce chemin évolutif à son rythme. D'accord ? Les esprits n'ont pas été créés les uns bons et les autres mauvais, heureusement, parce que je serais le premier à le protester. Pourquoi les anges, ils ont été créés parfaits et pas moi ? Donc, cette théorie des anges comme créatures spéciales ne tient pas. Et donc, cette loi d'évolution des esprits montre qu'en fait, les anges, ils ont commencé comme tout le monde, mais ils ont travaillé pour arriver au niveau d'évolution qui nous permet aujourd'hui de les classer comme de bons esprits ou en utilisant un autre mot la connotation religieuse pour devenir des anges. D'accord ? Voilà. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'on se réincarne ? Ben voilà, au début de l'évolution, on a besoin, l'esprit a besoin de se réincarner pour évoluer. Il y a certaines théories spiritualistes qui disent que la réincarnation c'est une punition. Le spiritisme dit non, ce n'est pas une punition. La réincarnation c'est un outil pour évoluer et c'est l'esprit en fait qui, encore une fois, dans la majorité des cas, choisit de se réincarner pour pouvoir passer par la matérialité et donc avoir ces différentes épreuves, épreuves qui correspondent souvent aussi à la loi de cause à effet, la loi d'action et de réaction et qui nous permettent d'apprendre, de sentir dans notre peau par exemple ce qu'on a fait passer à d'autres et donc pour nous faire changer de disposition mentale et de plus jamais faire ça à quelqu'un d'autre. Voyez comment petit à petit on évolue grâce à ces réincarnations. D'accord ? Voilà. Donc l'égalité, quand on parle de la loi d'égalité, elle est là. Dieu étant souverainement juste doit faire une part égale à tous ses enfants, à toutes ses créatures. c'est pour cela c'est pour cela qu'il donne à tous un même point de départ, cet état simple et ignorant, la même aptitude, donc la faculté d'évoluer, les mêmes obligations à remplir et la même liberté d'agir. D'accord ? Tout privilège serait une préférence et toute préférence serait une injustice. D'accord ? Donc Dieu étant souverainement juste, ça c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont plus évolués et d'autres moins évolués ? Eh bien on le comprend grâce, c'est parce qu'il y en a un qui a plus travaillé que l'autre à son évolution, c'est aussi simple que ça. Donc le jour où celui qui est moins évolué travaillera davantage, il arrivera peut-être même à rattraper le premier. Vous voyez ? Donc c'est chacun selon ses œuvres. Ce n'est pas un qui a reçu plus de facilité que l'autre, ça, ça n'existe pas. D'accord ? On a tous, l'égalité, on est tous partis du même point de départ. Et s'il y a des inégalités qu'on peut voir sur notre Terre, c'est lié au fait qu'il y en a qui ont plus ou moins travaillé, il y en a qui ont fait plus ou moins d'efforts, il y en a eu qui ont un peu plus de temps que d'autres pour évoluer. D'accord ? Voilà. L'incarnation, c'est un état transitoire, c'est au début dans la vie. Donc, les premières épreuves de l'usage qu'on fera de notre libre arbitre, c'est par les incarnations qu'on apprend aussi à sentir dans notre peau si on a fait le bon choix ou pas suivant notre libre arbitre. Mais, au bout d'un, une fois qu'on a atteint un certain niveau évolutif, on n'a plus besoin de se réincarner pour évoluer. D'accord ? Les bons esprits qui se réincarnent sur la Terre, ils se réincarnent en tant que missionnaires pour nous aider, mais eux, en toute rigueur, ils n'auraient pas eu besoin de se réincarner pour évoluer. Mais ça leur a servi quand même à leur évolution, le fait d'accomplir une mission ici sur la Terre. Voilà. Après, il y en a qui mettent plus ou moins de zèle, d'effort dans cette évolution, donc qui avancent plus ou moins vite que les autres, mais c'est toujours suivant le libre arbitre de chacun. D'accord ? Alors, le libre arbitre est important pour la progression des esprits. Kardec demande comment les esprits à leur origine, alors qu'ils n'ont pas encore la conscience d'eux-mêmes, peut-il avoir la liberté du choix entre le bien et le mal ? Donc là, il pose vraiment la question au début, comment est-ce que ça se passe ? Y a-t-il en eux un principe, une tendance quelconque qui les porte plutôt dans une voie que dans une autre ? On imagine, si vous voulez imaginer qu'est-ce que sont nos premières incarnations après avoir été créés simples et ignorants ? On peut aller, par exemple, se projeter dans la préhistoire, de voir l'homme préhistorique, Néandertal, Cro-Magnon, on a une idée de ce que c'est que ces premières incarnations. Et là, effectivement, on n'a pas encore vraiment conscience de nous-mêmes, on n'a pas encore vraiment les éléments pour pouvoir choisir entre le bien et le mal, utiliser notre liberté. Y a-t-il en eux un principe, une tendance quelconque qui les porte plutôt dans une voie que dans une autre ? Les esprits répondent, le libre-arbitre se développe à mesure que l'esprit acquiert la conscience de lui-même. Il n'y aurait plus liberté si le choix était sollicité par une cause indépendante de la volonté de l'esprit. Donc, ils nous disent quelque chose qui est fondamental, c'est que plus on évolue, plus le libre-arbitre se développe. D'accord ? Au début, il y a une part de liberté en nous, mais c'est les esprits qui sont vraiment libres, ce sont les purs esprits. Nous, on n'est pas encore vraiment complètement libres parce qu'on n'a pas encore acquis ce degré d'évolution. Le libre-arbitre se développe au fur et à mesure de l'évolution. D'accord ? Et donc, ils disent il n'y aurait plus liberté si le choix était sollicité par une cause indépendante de la volonté des esprits. Donc, voilà, si chaque fois on est prédéterminé ou guidé à faire quelque chose par quelque chose d'extérieur, on n'a plus cette liberté. Donc, même en étant peu évolué, on a quand même suffisamment de liberté pour démarrer le chemin nous-mêmes. Et c'est vrai qu'entre Cro-Magnon et aujourd'hui, ils sont quand même passés plusieurs dizaines de milliers d'années. Donc, on voit le temps que ça peut mettre pour évoluer, pour passer de l'état vraiment primitif, simple et ignorant à l'état qu'on a atteint aujourd'hui. D'accord ? Donc, ça met du temps, mais j'allais dire les boutades, vous vous rappelez quand on dessinait les mains sur les parois des cavernes, on est tous passés par là. On est tous passés par cette phase-là. Et regardez, aujourd'hui, on est là, on a atteint un degré entre guillemets intermédiaire. D'accord ? Voilà. Christophe ? On nous dit que Dieu, il crée des esprits autant qu'il veut et quand il veut. Oui. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des esprits simples et ignorants qui arrivent même en ce moment et qui ont tout le chemin à faire, tout comme l'homme préhistorique avait à le faire ? Alors, il y a des esprits simples et ignorants qui sont encore créés en ce moment, effectivement. Alors, est-ce qu'ils se réincarnent sur la Terre ou est-ce qu'ils se réincarnent sur une planète comme était la Terre il y a 20 000 ans ? Ils se réincarnent plutôt sur une planète comme était la Terre il y a 20 000 ans. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'il y a plusieurs mondes. D'accord. Donc, je pense qu'un esprit complètement simple et ignorant qui se réincarnent sur la Terre, il serait un peu perdu. Mais il doit y en avoir quand même, non ? D'accord. Il y a des esprits peu évolués, mais pas forcément primitifs. Ce sont des esprits qui ont déjà fait un certain bout de chemin. mais ceux qui sont vraiment tout au début de l'échelle ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt pour eux de venir ici sur la Terre. Tout comme tu prends une personne qui a très peu de connaissances intellectuelles ça ne sert à rien de le mettre dans une université pour apprendre. Il vaut mieux le mettre dans une école maternelle. Et donc là on parle de l'éducation mais c'est la même chose au niveau moralité. C'est-à-dire qu'on se réincarne en tant qu'esprit en général dans un monde qui est compatible avec notre niveau d'évolution et qui nous est utile pour notre propre évolution. Tu mets un enfant dans une université ça lui est complètement inutile. Parce qu'il n'arrivera pas à comprendre il n'arrivera pas à suivre. Et donc c'est comme ça que se fait entre guillemets le choix d'où ces esprits sont élevés. Maintenant c'est vrai que Christophe tu as raison sur la Terre il y a quand même des cas sociaux comme on dit des esprits qui sont évolués ni intellectuellement ni moralement mais encore une fois ce n'est pas les pires ceux-là. Les pires c'est ceux qui sont élevés intellectuellement mais pas moralement. Ça c'est les plus dangereux. Oui mais je te répète sans cesse c'est qu'on est sur une terre d'expiation donc et puis on est là où on doit être donc de toute façon j'entends beaucoup de gens qui se plaignent beaucoup de gens se plaignent des autres en fait et montrent les autres du doigt en disant tu as vu celui-là il a fait ci celui-là il a fait là mais ils oublient qu'on est sur un monde d'expiation enfin il y en a qui ne le savent même pas d'ailleurs et puis ne pas oublier non plus que celui qui n'a rien à se reprocher lui jette la première pierre donc la quête de la moralité commence déjà par nous-mêmes avant de commencer à regarder là où il y a des trous chez les autres avant d'enlever la paille qu'il y a dans l'œil de ton voisin enlève la poudre qu'il y a dans le tien il est là la progression je pense et c'est nous qui avons choisi de venir ici c'est nous en lien avec leurs sentiments leurs émotions leurs besoins et ça a des conséquences sur leur façon d'être en relation avec les autres ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle et pas partagée de la même manière pour chacun c'est ça et il y a aussi une tendance psychologique qui est bien connue c'est de on projette nos défauts sur les autres parce qu'on ne veut pas se les regarder en soi-même je ne sais pas comment les psychologues appellent ça mais la personne qui voit beaucoup le défait des autres c'est pour quelque part se cacher à soi-même à elle-même ses propres défauts tu vois alors c'est vrai que quelque part quand on n'est pas bien ça peut être il peut y avoir un effet bénéfique à ça par exemple quand on n'est pas bien on voit des gens qui sont dans une situation pire que nous mais quelque part ça nous aide ça nous aide quand même à surmonter des difficultés donc pour pas voir c'est voilà tout est dans la psychologie là par contre je ne suis pas super spécialisé la psychologie la psychologie a ses limites aussi la psychologie par exemple tu parles de se protéger des autres on peut aussi parler de paranoïa par exemple quand on est en psychologie on a tous besoin d'un peu de paranoïa il faut aussi se protéger des autres quelque part c'est toujours dans l'équilibre qu'on peut vivre bien et les étiquettes ne nous font pas avancer par contre le fait d'être capable de dire je me sens de telle manière d'être en lien avec ces émotions ça nous fait progresser ça oui Michel oui je voudrais qu'on revienne juste à la perfection morale j'ai besoin d'un petit éclaircissement dans certaines religions on entend parler de se raccrocher de Dieu est-ce que chez les spirites on peut appeler ça nous la la perfection morale est-ce que le fait de chercher à se rapprocher de Dieu dans certaines religions c'est le fait nous de se perfectionner moralement est-ce que c'est la même chose on vient de voir la même chose on vient de le lire il me semble bien donc alors attends pour se rapprocher pour se rapprocher de lui pour les rapprocher de lui donc effectivement plus on évolue plus on se rapproche de la perfection et la perfection c'est la divinité donc plus plus on se rapproche de la perfection plus on se rapproche de la divinité donc on peut utiliser la même expression d'accord c'est extrait de quoi Sacha c'est extrait du livre des esprits alors c'est la référence numéro 1 vous voyez et donc vous l'avez en bas question 115 du livre des esprits d'accord voilà très bien vous avez les notes de bas de page avec toutes les références voilà alors l'échelle spirit donc on avait vu les trois catégories voilà il n'y a rien d'absolu donc il y en a un qui classe en 3 l'autre en 5 l'autre en 10 et pareil il y a des personnes qui sont toujours entre deux ça se fait de façon continue donc forcément quand on met des marches et bien on sera toujours quelque part entre deux marches etc donc il faut le voir comme quelque chose de relatif et pas comme quelque chose d'absolu mais bon on peut quand même ça nous permet quand même comme je vous disais tout à l'heure l'évolution intellectuelle mais morale j'utilise toujours les quatre cadrans donc c'est évoluer ou pas évoluer donc on a ceux qui sont évolués moralement et intellectuellement qui sont les meilleurs ceux qui sont ni évolués moralement ni évolués intellectuellement qui sont les classes sociaux ceux qui sont évolués moralement mais pas intellectuellement qui sont les des bons collaborateurs et ceux qui sont évolués intellectuellement et pas moralement qui sont les pires ceux qui utilisent leur intelligence pour faire le mal donc vous voyez je classe en quatre cadrans mais c'est arbitraire parce qu'après il y en a qui sont entre deux cadrans en haut en bas droite à gauche vous voyez il ne faut jamais prendre ces classifications pour quelque chose qui est absolu c'est juste pour quelque part fixer un peu les idées les systèmes peuvent être plus ou moins complets plus ou moins rationnels plus ou moins commodes voilà et donc il revient donc à ces trois catégories qu'on a déjà vues donc au bas de l'échelle il y a les esprits imparfaits prédominance de la matière sur l'esprit et propension au mal la seconde c'est la prédominance de l'esprit sur la matière et le désir du bien et la première donc ce sont les purs esprits qui sont vraiment au-dessus de l'échelle d'accord là pareil vous voyez référence numéro 4 vous le retrouvez l'échelle spirite c'est la question numéro 100 du livre des esprits d'accord et ensuite dans 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 chacune de ces trois catégories grandes catégories il a mis il a mis dix classes d'accord alors on commence par le bas de l'échelle donc dixième classe vous avez les esprits impurs donc dans le troisième ordre des esprits imparfaits vous avez la dixième classe esprits impurs enclin au mal donne des conseils perfides souffle la discorde la défiance prenne tous les masques pour mieux tromper s'attache au caractère assez faible pour céder à leurs suggestions afin de les pousser à leurs pertes satisfait de pouvoir retarder leur avancement en les faisant succomber dans les épreuves qu'ils subissent etc donc divinité malfaisante démon esprit du mal mauvais génie etc donc ça ce sont vraiment les esprits qui sont mauvais alors ils peuvent être parfois intelligents c'est ça mais ils sont comment dire vraiment voués au mal après vous avez la neuvième classe c'est les esprits légers donc c'est des esprits qui sont voilà ignorants malins inconséquents mot de coeur se mêlent de tout répondent à tout se soucient pas de la vérité se plaisent à causer des petites tracasseries induire malicieusement en erreur par des mystifications des espiègleries voilà les folets lutins gnomes farfadets donc ça c'est des bon ils sont ils peuvent nous faire trébucher c'est sûr mais ils sont pas forcément aussi dangereux que ça huitième classe c'est les faux savants ceux qui pensent tout savoir mais qui en fait ils ont accompli quelques progrès mais ils sont encore loin de tout savoir alors qu'ils pensent déjà tout savoir voilà Christophe pardon Michel d'abord avant qu'il a oublié de baisser la main oui c'est ça j'ai oublié de baisser la main pardon excuse-moi Christophe et Claudia oui en fait au départ moi ça m'avait un petit peu dû en erreur parce qu'on dit que c'est les esprits faux savants les esprits neutres les esprits classification des esprits mais c'est aussi la classification des esprits incarnés parce que si on prend ne serait-ce que la huitième classe moi je peux me projeter dans la huitième classe donc mes connaissances sont assez étendues mais je crois voilà je pensais savoir la réalité mais en fait j'ai acquis quelques progrès mais finalement des fois quand on contredit ou quand on dit non c'est moi qui ai raison tu vois enfin moi j'en suis là pour moi la huitième classe tu vois après on est parfois un peu têtu c'est vrai et là dans cette huitième classe il n'est pas dit que c'est quelqu'un qui est mauvais en lui-même il peut être très bien il peut être bon mais qu'il peut être effectivement orgueilleux ou il pense tout savoir alors qu'il ne sait rien du tout dès qu'on commence à creuser dès qu'on commence à creuser un peu la discussion on s'aperçoit que la personne finalement est assez superficielle dans ses connaissances il va chercher à te convaincre de ses idées qui en fait sont fausses tu vois il peut t'induire en erreur d'accord mais comme nul ne détient la vérité je suis assez soulagé oui c'est ça mais s'il cherche à t'imposer ses idées il manque d'humilité déjà donc on voit ce qu'il lui manque en fait le vrai savant le vrai scientifique il doit être humble je sais que je ne sais rien c'est ça le vrai savant oui que j'apprends celui qui pense tout savoir et qu'il n'a plus rien à apprendre ce n'est pas un bon savant ce n'est pas un bon scientifique clairement c'est ça merci Charles et bon alors des esprits faux savants il y en a ceux qui je crois que je l'ai déjà dit aux Etats-Unis il y a tout un groupe une association qui soutient Mordicus que la Terre est plate avec des images 3D la Terre aura une forme de frisbee comme ça qui vole dans l'espace donc là typiquement on est dans ce genre des esprits faux savants qui vont te mettre toutes les théories au niveau du frisbee pour essayer de te convaincre que la Terre est plate et pas ronde tu vois c'est complètement dingue mais c'est là où on voit le genre de choses qu'on peut encore trouver aujourd'hui quoi alors bon pareil il faut respecter il faut voilà mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui tombent effectivement dans le piège et qui pensent que la Terre est effectivement plate ça les empêche peut-être pas d'être des personnes gentilles bienveillantes etc mais en termes de connaissances ils ont pris une route ils ont pris un détour disons du coup tu peux pas faire le tour du monde alors du coup si elle est plate c'est vrai que si t'arrives au bord du frisbee c'est là où il faut qu'ils expliquent les océans qui se déversent c'est nos solaires qui est plat nos solaires c'est complètement plat nos solaires c'est plat voilà parce que c'est pas matériel voilà c'est parce que c'est semi-matériel effectivement nos solaires il n'y a pas de c'est pas une boule quoi même Paris enfin Paris c'est quand vous montez sur une montagne j'ai de la chance d'avoir les Vosges derrière moi on voit très bien que la Terre est ronde c'est à dire que les Alpes plus quand il fait temps clair plus elles s'éloignent plus l'un du Mont Blanc on voit que le sommet quoi alors que ceux qui sont beaucoup plus près et bien on voit l'ensemble du massif quoi et on voit très bien quand vous êtes pareil quand vous êtes au bord de la mer vous regardez un bateau qui s'éloigne d'abord vous voyez le bateau et ensuite vous voyez presque plus la coque et ensuite vous voyez plus que le mât ou la cheminée du bateau tu vois quand il s'éloigne on voit très bien donc la courbure au niveau de l'océan de la surface de la mer c'est là où je pense on la voit le mieux enfin bon bref passons je ne vais pas vous convaincre que la Terre est ronde je pense que vous le savez tous mais seulement pour vous dire des faux savants il y en a les esprits neutres septième classe donc ni assez bon pour faire le bien ni assez mauvais pour faire le mal ils sont entre deux ils penchent autant vers l'un que vers l'autre et ne s'élèvent pas au-dessus de la condition vulgaire de l'humanité tant pour le moral que pour l'intelligence ils tiennent aux choses de ce monde dont ils regrettent les joies grossières donc tu vois Fabrice quand tu disais la majorité de l'humanité elle est où on pourrait les classer là-dedans dans des esprits neutres après sixième classe alors c'est esprit frappeur et perturbateur donc c'est pas il a fait une classe qui ne forme point à proprement parler une classe distincte parce qu'ils peuvent être dans les autres classes mais donc il les classe séparément donc c'est les esprits qui se manifestent par les coups frappés par les maisons hantées etc. donc ça c'est le premier ordre après le deuxième ordre vous avez la cinquième classe donc les esprits bienveillants donc qui sont bons qui se plaisent à rendre service aux hommes à les protéger mais leur savoir est encore bourné leur progrès c'est plus accompli dans le sens moral que dans le sens intellectuel donc c'est ce que je vous appelais tout à l'heure plutôt les bons collaborateurs après quatrième classe les esprits savants donc ça c'est l'inverse ils ont évolué intellectuellement mais ils se préoccupent encore relativement peu des questions morales pour lesquelles plutôt pour les questions scientifiques qui les branchent plus voilà là c'est pareil Charles excuse-moi les esprits savants c'est savants dans une science ou savants dans toutes les sciences bon c'est dans une science c'est rare aujourd'hui de trouver quelqu'un qui est vraiment savant dans toutes les sciences oui forcément donc il a encore du chemin à faire s'il veut reprendre toutes les sciences j'imagine alors ils ne sont pas là ils ne sont pas forcément mauvais c'est-à-dire ils n'y mêlent aucune des passions qui sont les propres des esprits imparfaits les esprits faux savants c'est ceux qui vraiment alors que ceux-là bon ils sont moralement je dirais neutres ensuite vous avez les esprits sages donc les qualités de morale de l'ordre le plus élevé donc c'est voilà qui forment leur caractère distinctif sans avoir des connaissances illimitées ils sont doués d'une capacité intellectuelle qui leur donne un jugement sain sur les hommes et sur les choses donc ils sont évolués moralement et puis ils ont un certain niveau d'évolution il faudrait que je mette les quatre cadrans en mettant ces boules je vais essayer de faire un slide pour illustrer ces différentes classifications ensuite la deuxième classe c'est les esprits supérieurs alors là voilà c'est ceux qui sont à la fois intelligents c'est bon c'est ceux-là qui devraient nous diriger les présidents de la république les chefs d'entreprise les chefs des mouvements spiritualistes ou autres devraient être des esprits supérieurs et c'est ce qui se passe d'ailleurs dans nos solars vous parliez de nos solars tout à l'heure Charles les esprits supérieurs on n'en trouve pas sur la terre on est bien d'accord il y en a de temps en temps qui viennent on parlait de tu sais qu'il y a cité Sœur Thérésa oui c'est moi l'abbé Pierre ou Gandhi on en trouve il y en a Jésus c'est des missionnaires mais même ceux qui je dirais tendent un peu comment dire moi je connais j'en connais quelques-uns qui sont vraiment très très peu connus qui ne se montrent pas qui ne vont pas s'autoproclamer quoi que ce soit mais qui sont vraiment des gens qui sont intelligents et qui ont cette bonté en eux mais c'est c'est toujours pareil ces gens-là difficilement c'est la question 932 de nouveau iront mettre la main dans le panier de crabe de la politique par exemple tu vois ces gens-là ils vont dire des choses qui séduiront moins les masses que ceux qui vont exciter l'égoïsme ou les mauvais sentiments qui sont encore dans ces masses en leur promettant la lune le pouvoir d'achat le machin vous arrêtez de travailler à 50 ans c'est ça que les gens ils veulent entendre les esprits comme ça ils ne seront pas forcément aujourd'hui populaires vous voyez ce que je veux dire donc mais c'est là où il y a la clé le jour où ces esprits-là seront ceux qui nous dirigeront là je pense qu'on aura déjà un bon pied dans le monde de régénération clairement ils sont déjà venus puisqu'ils sont quand même ils sont quand même un peu à l'origine du livre des esprits donc ils sont déjà venus oui il y a ça et puis après quand tu regardes Gandhi bon ben c'était quand même le leader il a réussi à se défait à libérer l'un des anglais avec la non-violence là on a un exemple il faut le faire ce qu'a fait Gandhi souffrir tout ce qu'il a souffert quand il était il souffrait du racisme en Afrique du Sud au début de sa vie et tout et puis ensuite faire tout ce qu'il a fait là on voit ben c'en est un qui a eu l'audace et le courage d'y aller voilà et il nous en faut plus des comme ça oui Sandrine Stéphane oui c'était juste pour parler ben justement je voulais parler de Gandhi c'est vrai qu'il a intervenu pour l'indépendance de l'âme mais au final politiquement parlant il n'a jamais pris les manettes puisque c'est c'est Nehru qui a pris le poste de premier ministre donc il était là mais jamais vraiment au premier plan politique en réalité même s'il était là en arrière-plan voilà mais c'était quand même le leader spirituel le peuple le suivait donc quand on a un exemple comme ça effectivement le peuple le suit aujourd'hui je pense qu'avec la matérialité ce serait plus difficile parce que les séductions sont tant que moi je vois difficilement une transition de l'état actuel vers un état meilleur sans qu'il y ait quelque part une réduction de la matérialité et on le voit avec l'épuisement des ressources de la planète le réchauffement climatique tout ça ce sont des signes qui montrent qu'on va on va dans un sens de moins de matérialité forcément la spiritualité viendra prendre la place quoi c'est comme ça que je vois l'avenir alors dans 5, 10, 50 ans 100 ans je ne sais pas on verra Dieu seul le sait voilà donc esprit supérieur c'est pareil donc digne élevé sublime la supériorité intolérant plus que les autres aptes à nous donner des notions les plus justes sur les choses du monde incorporel dans les limites de ce qu'il est permis à l'homme de connaître donc là c'est un peu je vais citer un exemple je citerai Kardec il s'éloigne de ceux qu'anime la seule curiosité ou que l'influence de la matière détourne de la pratique du bien donc ils ne perdent pas leur temps avec ceux qui ne veulent pas voir ou qui ne veulent pas entendre lorsque par exception ils s'incarnent sur la terre c'est pour y accomplir une mission de progrès et ils nous offrent alors le type de perfection à laquelle l'humanité peut aspirer ici-bas d'accord donc ce sont vraiment ces missionnaires et après on a le dernier le dernier ordre les purs esprits bon ben ça c'est ceux qui sont vraiment au-dessus du lot alors est-ce que Jésus il est esprit supérieur ou pur esprit bon il doit être entre les deux en tout cas c'est un des esprits c'est vraiment un des exemples les plus extraordinaires donc qu'il ne se soit jamais réincarné sur la terre clairement donc ça ce sont les esprits qui sont en gros entre Dieu et nous qui exécutent les ordres divins c'est vraiment les ministres de Dieu et qui à leur tour donc ces purs esprits influencent ces esprits supérieurs qui ensuite sont plus proches de nous vous voyez il y a toute cette hiérarchie qui existe dans le monde des esprits et qui est basée sur le degré d'évolution c'est pas basé sur d'autres critères c'est vraiment basé sur leur mérite voilà Christophe vous avez et Claudia oui oui je viens de dire Claudia un esprit un esprit comme Jésus effectivement qui est quand même le mini enfin a été désigné pour s'occuper de la création de la terre peut pas être quand même un esprit supérieur mais quand même un pur esprit mais moi ma question c'était en ce qui concerne les esprits familiers les guides et les anges gardiens parce que là il est dit que chez les purs esprits on les voit comme des anges en fait les anges les archanges donc est-ce que l'ange gardien lui fait partie des purs esprits et la différence entre un ange gardien et un guide parce que finalement les guides ils sont là pour nous guider mais ils ne sont pas notre ange gardien alors dans le vocabulaire spirit on préfère mettre effectivement le guide spirituel donc la caractéristique du guide spirituel c'est qu'il est plus élevé que son protégé d'accord donc si son protégé c'est un esprit encore en bas de l'échelle le guide spirituel il n'a pas forcément besoin d'être comment dire un esprit supérieur ou un pur esprit ça peut être un esprit des 3ème ou 4ème classe qui sont un peu entre les deux selon l'orientation de son protégé les esprits familiers c'est l'esprit qui était dans ta famille ton père ta mère ton grand-père qui sont de l'autre côté ça c'est les esprits familiers qui nous aident la tante le cousin ou alors des voisins proches etc des gens qui nous étaient familiers qui sont là avec lesquels on s'entendait bien qui nous veulent du bien et qui continuent à nous vouloir du bien depuis après leur désincarnation d'accord donc là c'est pareil ils sont bienveillants vis-à-vis de nous mais c'est pas forcément non plus des esprits très évolués ils pourront te dire des choses qui sont en voulant faire le bien dire des choses qui sont peut-être fausses tu vois mais leur intention sera toujours bonne alors que le guide spirituel lui c'est peut-être quand même un peu le cran au-dessus genre Emmanuel pour chez Xavier oui mais on dit souvent merci à nos guides et à notre ange gardien donc en fait c'est faux oui ben moi je dirais plutôt à notre guide voilà merci à notre guide spirituel il y a un esprit qui est vraiment là pour nous et c'est un esprit et le mot ange on ne l'utilise pas trop dans le spiritisme parce que il y a cette connotation d'une créature à part quelqu'un une entité qui a été déjà créée avec une certaine perfection ce qui n'existe pas tu vois c'est pour ça on enlève le mot ange on préfère mettre le mot guide guide spirituel après tu peux dire nos guides par exemple quand tu es dans une réunion spirit chaque participant il a son guide donc déjà il y en a plusieurs et ensuite il peut y avoir des guides aussi qui s'occupent du travail qui se fait dans la réunion donc là on peut dire nos guides spirituels tu vois d'accord j'avais cru comprendre qu'il y avait des esprits qui une fois avaient passé tout ce parcours d'évolution avaient pouvaient d'ailleurs je ne sais plus qui nous avait dit il y avait une réunion médiumnique où il disait oh là là lui ça fait ça fait au moins 15 vies que je le suis et il est destiné à suivre cet esprit qui est incarné pendant toute son évolution de cycle ça peut arriver ça c'est le choix de chacun alors les guides spirituels se réincarnent les guides spirituels peuvent se réincarner on prend l'exemple Chico prétend qu'Emmanuel s'est réincarné un peu avant que Chico se désincarne donc après bon Chico là il est désincarné le jour où Chico se réincarne Emmanuel sera peut-être redésincarné et sera de nouveau le guide de Chico tu vois d'accord c'est comment dire ils se mettent d'accord c'est convenu à l'avance donc dans l'échelle spirit si on l'a bien compris dans la classification il y a plusieurs degrés ben c'est ça c'est à dire il y a trois grandes catégories oui est-ce qu'on pourrait savoir le nombre de degrés qu'il pourrait y avoir admettons dans le deuxième ou dans le premier ordre alors je te dis c'est il ne faut pas tellement s'attacher au nombre de degrés savoir si c'est divisé en trois en cinq ou en sept puisque l'évolution elle est continue tu vois ça c'est juste comme toute classification c'est une manière de entre guillemets de conceptualiser ou de fixer les idées tu vois ce que je veux dire c'est pour ça que Kardec il dit au début ça n'a rien d'absolu d'accord ça n'a rien d'absolu et il y a souvent entre guillemets des esprits qui sont entre deux tu vois qui sont qui sont pas franchement caractérisés dans un des dans une des classes ou dans l'autre qui sont c'est comme par exemple ben on dit dans le vivant ben il y a le végétal l'animal et l'humain maintenant entre l'éponge elle est où elle est végétale elle est animale il y a parfois des débats entre les scientifiques justement pour ces espèces qui sont un peu entre deux et là c'est un peu pareil quoi c'est que toute classification on a ce genre de 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 discussion mais bon c'est des pures conventions voilà l'éponge c'est l'éponge et puis voilà mais c'est vrai que pour notre évolution morale et intellectuelle on a avec nous un esprit désincarné qui est avec nous qui apprend maintenant que nous et notre guide spirituel alors on a avec nous notre guide spirituel oui mais d'accord est-ce qu'on a aussi un esprit je veux dire moins évolué quoi qui est avec nous attaché à nous pour pouvoir apprendre comme nous et évoluer pas forcément pas forcément on peut l'esprit qui apprend et qui évolue c'est le nôtre d'accord maintenant est-ce qu'il peut y avoir un autre esprit qui profite entre guillemets pour apprendre en même temps que nous c'est possible mais c'est pas forcé c'est pas obligé ça peut être ce qu'on appelle des esprits sympathiques ils peuvent rester avec toi cinq minutes comme ils peuvent rester avec toi 50 ans ça peut parce que ces esprits sympathiques ils verront qu'effectivement en restant à côté de quelqu'un ils peuvent évoluer mais si eux ils veulent vraiment évoluer ils vont être obligés de se réincarner aussi c'est là où il y aura le test est-ce que j'ai vraiment compris la leçon ou pas est-ce que je vais vraiment utiliser mon libre arbitre correctement ou pas c'est que dans l'incarnation qu'ils se rendront compte il y a quand même beaucoup d'esprits errants qui d'après ce que j'ai lu sont là de er depuis des il y en a certains c'est des siècles oui 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 il y a beaucoup d'esprits en fait qui restent près de la terre et près des humains qui sont réincarnés sur la terre quand on fait des réunions médiumniques il y en a beaucoup des comme ça qui se communiquent et ce qu'on essaye de faire c'est justement les orienter en disant regardez à côté de vous il y a d'autres esprits entre guillemets si je veux caricaturer on essaye de les envoyer vers une espèce de nos solars pour que l'abeille puisse effectivement comprendre les choses de façon différente et commencer à réfléchir à leur propre évolution à leur propre réincarnation etc mais en étant ici près de la terre par exemple ce cours il peut très bien y avoir là on est alors aujourd'hui on est 13 en tout mais il peut très bien y avoir je ne sais pas 5, 10, 50, 100 esprits qui sont là et qui apprennent en même temps que nous et certains chez moi certains chez vous certains je ne sais pas quelque part chez personne d'entre nous il y en a probablement qui sont là en train d'apprendre avec nous c'est ce que nous disent les esprits il y en a beaucoup qui je sais que Xavier quand il faisait ses réunions au début il y a des fois où il était tout seul il faisait la réunion quand même parce qu'il savait qu'il y avait des esprits il les voyait des esprits qui étaient là et qui apprenaient oui et puis comme c'est le livre des médias comme c'est un un rendez-vous qui est régulier on n'a même pas besoin de les évoquer ils savent que tous les dimanches à 8h il y a un char et tout le monde et ils viennent automatiquement un peu comme l'évangile au foyer comme vous tous les dimanches à 8h vous allumez votre ordinateur vous cliquez sur le lien et puis voilà c'est pareil donc eux ils viennent avec la volonté la pensée c'est plus facile nous on a besoin de cliquer avant on avait besoin de prendre la voiture ou le bus d'aller vers un lieu dans la salle de cours aujourd'hui il suffit de cliquer et pour les esprits il suffit de penser c'est encore plus pratique et par contre dans les livres des médiums ils disent que justement ces esprits-là de temps en temps ils ont envie de discuter avec nous et de donner parfois des réponses pour nous par rapport à l'étude ou au sujet d'étude oui alors on ne fait pas de médiunité pendant l'étude tu vois alors ça se peut que l'un ou l'autre soit inspiré pour poser une question ça c'est possible c'est ça c'est ça d'accord voilà à partir de s'il y a 50 esprits ici il y aura probablement comment dire un instructeur spirituel qui répondra à leurs questions sans que nous forcément on le voit ou on l'entende d'accord ok voilà maintenant on peut demander aux esprits de faire le cours parce que ça suffit là comme ça c'est bien mais oui oui la prochaine fois donc le module 4 on va parler on va rentrer dans un autre sujet donc c'est la je vais retourner au programme voilà hop alors 2, 4, 9, 4 voilà on va passer au module 4 communicabilité des esprits donc influence des esprits sur nos pensées et nos actes médiumnité et médium alors ce n'est pas un cours de la médiumnité qui sera jeudi mais là c'est juste voilà pour montrer que les esprits influencent beaucoup plus sur nous au quotidien qu'on ne le pense généralement et donc on verra voilà l'âme existe et entre les âmes désincarnées et les âmes incarnées il y a beaucoup plus de liens qu'on ne le pense même quand on n'est pas médium voilà et donc vous voyez après module 5 on parlera de la réincarnation donc vous voyez on est là donc l'existence de l'âme la communicabilité des esprits et la réincarnation qui sont les les trois éléments principaux donc de preuve de l'existence de l'âme comme on l'a vu dans le dans le module 3 le 19 mars d'accord voilà ben écoutez je vous remercie infiniment d'avoir été là aujourd'hui pour votre participation active c'est bien quand quand le cours est vivant quand quand vous participez que ce soit pas juste un monologue on remercie aussi les esprits qui étaient là aujourd'hui avec nous qui nous ont permis d'être réunis de pouvoir apprendre en espérant que tout cela puisse nous servir dans notre propre intérêt pour aller vers le bien vers le mieux et avancer sur ce chemin évolutif comme on l'a vu aujourd'hui voilà merci infiniment excellent dimanche excellente semaine et puis je vous dis à dimanche prochain et à tout le monde bonjour bonjour pardon merci à dimanche ah oui ce soir il y a spiritisme sans tabou aussi enfin ça s'appelle toujours comme ça non ça s'appelle plus spirit divulgation de la doctrine spirite voilà c'est prosélytisme d'accord parce que c'est une religion le spiritisme c'est bien ça j'ai bien compris ben c'est Kardec il a dit que le spiritisme n'était pas une religion et qu'il ne faisait pas de prosélytisme donc ah bon alors il a dit que c'était une science au moins quand même oui 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 alors c'est le problème le spiritisme n'est pas non plus une science si on entend par science science matérialiste qui étudie la matière non le spiritisme applique la méthodologie scientifique pour étudier l'âme d'accord donc c'est une science dans ce sens là il a pris le meilleur de la science il n'a pas pris le matérialisme ou l'athéisme ou l'orgueil du scientifique oui mais alors c'est la méthode du positivisme il n'a pas pris oui 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 à cette époque on développait la méthodologie scientifique c'est ça il y avait des cartes Auguste Comte avec le positivisme et puis depuis ben il y a Lakatos Thomas Blune Feyerabend et tant d'autres mais si ce n'est pas une science et pas une religion alors parce que moi j'ai compris dans tout ce que je lis que c'est une science et une religion les deux alors on va résonner la philosophie